Veillons et prions La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous sommes arrivés au 32e dimanche du temps ordinaire. Et après avoir célébré avec tous les nôtres qui sont dans la joie divine, aujourd'hui l'Église nous donne de faire un pas vers la fin du temps en méditant sur la parabole des dix jeunes filles, des dix vierges. C'est le texte dit qu'elles sont insouciantes. Et d'autres, et cinq autres par contre, sont plutôt prévoyantes. Qu'est-ce qui se passe ? L'époux qu'on attend arrive tardivement et tout le monde s'endorme, sauf que les prévoyantes en s'endormant ont préparé de l'huile et les insouciantes, pas du tout. Et quand l'époux arrive, elles demandent de l'aide, mais elles sont obligées de sortir pour aller chercher de quoi allumer leurs lampes. Il ne faut pas regarder la méchanceté parce qu'une parabole a un objectif. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ? Surtout en partant de la finale. La finale dit très bien. « Je vous le dis, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Commençons d'abord par mettre un peu de lumière sur les symboles importants dans la compréhension d'un bon texte biblique. Le sommeil, où toutes les dix se retrouvent, fait référence à la torpeuse spirituelle, à la froideur, à la mort. Alors que l'état de veille fait référence à la tension, à l'attente, à l'amour qui agit, à l'intelligence, à la sagesse. Donc, le fait de dormir signifie qu'il manque quelque chose à toutes. Lui qui allume la lampe, c'est lui de l'hospitalité. C'est le signe messianique de consécration des rois. C'est le symbole des œuvres de charité, le symbole des bonnes œuvres. On a aussi un autre signe important, le signe de la porte. Vous savez que Jésus s'est devenu comme la porte, ce qui donne accès à. La porte qui se ferme, le Saint-Vierge qui n'avait pas d'huile se retrouve dans les ténèbres, là où il y a les grincements dedans et les ténèbres. Elles ne sont pas de l'autre côté où la fête des noces commence. Les noces de savon dans la Bible signifient la communion divine. C'est l'intimité, c'est la joie et la fête messianique. Mais peut-on faire un rapprochement entre le fait de manquer d'huile qui ressemblerait au fait de ne pas porter la bite de nos ? Parce que si toutes les dix ont été invitées, certainement, gracieusement, il fallait avoir une certaine prévenance, une certaine prévoyance, quelque chose pour être en état de participer à la fête. Veiller, c'est donc être dans cet état d'attente. C'est ce désir d'entrer dans la communion. C'est une attente active. C'est une prévenance chargée de bonté et de tendresse. C'est la vigilance qui nous pousse à être prêts à chaque moment, à chaque instant et à ne pas baisser les bras. Car en effet, quand est-ce que Dieu nous veut en communion avec lui ? Est-ce au dernier jour ? Certes. Mais Dieu ne nous veut-il pas ses amis à tout moment ? Mais que si. Si vous avez un ami, vous ne désirez que qu'il soit là à chaque instant, à tout moment et qu'il soit prêt à vous combler de sa présence, de ses grâces, de ses dons, de sa joie. Et comment être dans cet état ? La première lecture nous donne une belle indication. Car cette huile dont nous parlons tout à l'heure, n'est-ce pas la sagesse ? Et alors la première lecture nous dit « La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. » Il faut être donc dans cet état de désir, de recherche. Et le psaume qui nous a proposé aujourd'hui, le psaume 62, le précise très bien. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. » Être habité par ce désir. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. » C'est cette attente-là qu'il nous faut. Être dans cet état de désir perpétuel de la sagesse, de désir perpétuel de la communion avec Dieu, la recherche perpétuelle de Dieu. Ça intègre bien évidemment le fait qu'on puisse glisser et tomber. Donc pouvoir sommeiller à un instant. Mais quand on est dans une situation de recherche permanente, on entre dans cette dynamique prévoyante qui fait qu'on ne manquera jamais d'huile, de sagesse, quand le Seigneur sera là. Alors, avec le psalmiste, nous pouvons dire, « Comme par un fessin, j'essaierai rassasier la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es mon Dieu, mon secours. Je prie de joie à l'ombre de tes ailes. » Ne sois donc pas dans l'ignorance, comme c'est important, mais soyons dans cette attente active. Désirons le Seigneur. Et le Seigneur ne comble qu'au-delà de ce que nous méritons, au-delà de ce que nous pouvons désirer, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ou même oser demander. Que le Seigneur, en ce jour, nous donne la grâce d'être dans cette situation d'attente, de désir, de recherche de son royaume, de recherche de sa communion, que nous ayons toujours de l'huile prête à l'accueillir à tout moment, à chaque instant. Et que Dieu Tout-Puissant, éloigne de vos toutes leurs peurs, vous bénisse, vous comble de la grâce de la vigilance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d'Évangile, apprends-nous à tenir dans la foi, tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, donne-nous d'avancer pas à pas. Veillons et prions, Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour, Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour.